Allahu alaihi wa sallam ala mu'madhi Fli ma la ilala ila yomini A'uzu billahi minash shaytan un rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Fidèles téléspectateurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Par la grâce de Dieu, nous allons aborder ensemble aujourd'hui le chapitre 8 du Saint-Coran intitulé « Al-Amphal », le buté ou les prises de guerre. Ce chapitre est en parfaite relation avec la bataille de Badr. Et c'est ainsi qu'au cours de ce chapitre, nous aurons l'occasion de parler de certains aspects de cette bataille, qui a eu lieu d'ailleurs un 17 ramadans de l'an 2 de l'Égypte, un 17 ramadans de l'an 2 de l'Égypte, et qui correspond au 4 mars 624. Cette bataille, donc, a permis à la communauté musulmane d'avoir sa victoire sur les Mekriens. Et c'est une bataille, donc, au cours de laquelle il y a eu, bien sûr, des prisonniers de guerre, mais malheureusement aussi, bien sûr, des morts. Et cette fois-ci, beaucoup de morts, du côté, bien sûr, des ennemis de l'islam. Et en général, d'ailleurs, on compte combien ? Près de 70 tués du côté des Mekriens et environ 14 du côté des Mekriens. Mais il est bon de préciser que, avant la bataille, il y a eu quelques hésitations de la part de certains. Et surtout, ce qui concerne le partage du butin. Et là, nous aurons l'occasion, bien sûr, de revenir là-dessus. Donc, ce chapitre qui est classé parmi les chapitres médinois, va nous donner la législation en matière, bien sûr, de combat dans le sentier de Dieu. Ensuite, quelle va être la législation concernant, par exemple, les prisonniers de guerre ? Ou bien, bien sûr, le butin. Car le partage du butin a failli être à la base aussi de quelques dissensions entre les compagnons ce jour-là. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on verra bien le premier verset de ce chapitre, qui commence par une interrogation sur le butin. En effet, qu'est-ce que Dieu nous dit ? Au tout premier verset de ce chapitre, Dieu nous dit ceci, « Il t'interroge au sujet du butin ». C'est-à-dire, à l'issue donc de la bataille, chacun pensait qu'il pouvait avoir telle chose et telle autre chose comme sa part du butin. Et c'est ainsi qu'ils vont venir poser la question au professeur al-Salaam au sujet du partage du butin. Et ainsi, le Seigneur répond en disant, « Il t'interroge au sujet du butin, c'est-à-dire, quelle est la part de chacun ? Qu'est-ce que chacun reçoit ? Quelle est la part que chacun d'entre eux doit recevoir dans le butin de guerre ? » Dit, alors c'est le Seigneur qui demande au professeur de répondre, « Le butin est à là et à son messager. » Donc, pour dire que c'est Dieu et son messager qui ont la charge de la redistribution du butin. Ça veut dire quoi ? Dans la pratique, que chacun ne doit pas se lever pour aller prendre ce qu'il veut. Non, c'est Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, avec l'aide de Dieu, qui va donc se charger de la répartition du butin. Et c'est pour cela que ce premier verset nous dit, « Il t'interroge au sujet du butin. » Dit, le butin est à là et à son messager. Donc, chacun doit savoir ceci, et surtout, ne pas se permettre de prendre une part sans l'autorisation du messager lui-même. Car, nous n'oublions pas, Safaï est une source de Zizani, entre les compagnons. Car, nous n'oublions pas, la bataille de Badr est partie de quoi ? C'est lorsque une caravane venait donc de Syrie, et riche en marchandises, bien sûr, venait donc à dépasser la zone de Médine. Et c'est ainsi que les Mekois vont envoyer donc une bonne armée pour assurer la protection de cette caravane. Et bien sûr, en cela, il va y avoir divers comportements les uns et les autres. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, si bien, « Il t'interroge au sujet du butin, dit, le butin est à là et à son messager. » « Craignez à là et maintenez la concorde entre vous. » Oui. Il ne faut pas que les biens matériels soient à la base de dissension entre vous. Et c'est pour cela que le Seigneur demande ici, « Craignez à là. » Donc, dans ce butin, vous devez craindre Dieu. Et surtout, « Maintenez la concorde entre vous. » C'est-à-dire, il ne faut pas que ces biens matériels, ces biens de la vie d'ici bas, soient à la base de disputes entre vous. Et c'est pour cela que le Seigneur nous exhorte ici, et il exhorte le compagnon en disant, « Maintenez la concorde entre vous. » Évitez que ces biens matériels soient à la base de disputes entre vous. Et ensuite, « Et obéissez à Allah et à son messager. » Donc, c'est l'ordre qui est donné ici à tout un chacun d'obéir à Allah et au messager, surtout s'agissant ici du butin des guerres. Donc, personne n'avait le droit d'aller choisir ce qu'il voulait là-dedans, sans l'accord, sans que le prophète Salaam n'ait partagé ce butin. Et c'est pour cela, donc, ce premier verset s'est donné par, s'appelle, « Créignez Allah, maintenez la concorde entre vous, et obéissez à Allah et à son messager, si vous êtes croyant. » En effet, chaque croyant sait, car Dieu le dit bien, « Ati'u Allah, wa Ati'u Rasul, wa Ulul Amr, Minikum » « Obéissez à Dieu, à son messager, et ce qui détient le pouvoir par nous. » Donc, et ensuite, Ce que le messager vous apporte, prenez-le. Et quand il vous interdit quelque chose, éloignez-vous. Donc, ici, expressément concernant donc le butin, alors, toute la latitude est laissée à Dieu et à son messager pour procéder au partage. Et ainsi, pour que cela ne soit pas une source de zizanie entre les différents compagnons. C'est à peu près le contenu de ce premier verset où le Seigneur donc rappelle, en disant bien, « Il t'interroge au sujet du butin. » Donc, c'est-à-dire, les compagnons qui t'interroge, comment ils doivent gérer le butin ? Alors, qu'est-ce que Dieu leur dit ? Le butin est Allah et à son messager. Et surtout, craignez Allah dans tout ce que vous allez faire, car la crainte de Dieu, c'est la base de tout. craignez, donc Allah, maintenez la concorde entre vous, c'est-à-dire, évitez toute source de palabra, de dix-zizanie entre vous. Et ensuite, et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyant. Donc, ici, la foi des croyants est mise à l'épreuve par le respect du commandement de Dieu et de son messager. Et c'est par la suite que le Seigneur va nous dire ceci. Alors, verset 2, le Seigneur va nous dire ceci. Les vrais croyants, car n'oubliez pas, le premier verset se termine par si vous êtes croyant. Alors, quels sont ces croyants ? Dieu dit bien, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Oui, tout bon musulman, dès lors qu'on a dit, Dieu a dit, ou Dieu a décidé ceci, il n'y a plus de débat. Et c'est pour cela, donc, Dieu nous dit si bien, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Oui, les vrais croyants sont ceux-là dont les cœurs frémissent quand on mentionne Dieu, quand on parle de Dieu. Et un vrai croyant, dès lors qu'on a dit que Dieu a dit, et que j'ai dit, nous avons entendu, nous nous exécutons. C'est ça le croyant. Et ensuite, Dieu dit bien, et quand ces versets leur sont récités, c'est-à-dire, ces versets du Saint-Coran, quand on leur récite ceci, quelle est la conséquence ? Cela fait augmenter leur foi. Oui, et c'est pour cela, d'ailleurs, je suis fidèle téléspectateur. Il est très important pour les musulmans chaque jour que Dieu fait de lire le Coran et ainsi, pour permettre d'augmenter notre foi. Plus on lit le Coran fidèle téléspectateur, plus nous nous allons reprocher de notre Seigneur. Ceux qui ont cru et dont le cœur se tranquillise par l'invocation du Seigneur, n'est-ce pas par l'invocation du Seigneur que le cœur se tranquillise ? Donc, le bon croyant a pour compagnon de tous les jours le livre de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Coran. Même quand il doit voyager, la première des choses qu'il doit prendre, c'est bien sûr ce livre saint qui est son compagnon partout où il est. Et c'est pour cela dont le Seigneur nous informe que les croyants, c'est qui ? Les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémisse quand on mentionne Allah. Et quand ces versets-là sont récités, cela fait augmenter leur foi. Ça veut dire donc, plus nous allons écouter le Coran, plus nous allons lire le Coran, nous avons une grande chance d'augmenter notre foi. Et fidèles téléspectateurs, le musulman a besoin d'augmenter sa voix tous les jours. car il peut arriver que la foi diminue, peut-être même disparaître. Tout cela est possible. Mais comment maintenir notre foi à un bon niveau ? C'est bien sûr le fait donc de lire les versets du Saint-Courant. Et c'est ce qui permet donc de renforcer notre foi, d'augmenter notre foi. Et enfin, ils placent leur confiance en leur Seigneur. Le vrai croyant place forcément sa confiance au Seigneur. Il ne fait rien sans l'autorisation du Seigneur. Et chaque fois qu'il doit exécuter quelque chose, sa référence est d'abord le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il place toute sa confiance en son Seigneur. Et ainsi, donc Dieu nous dit que les vrais croyants, c'est ceux-là donc, lorsqu'on leur parle de Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Leur cœur frémisse quand on mentionne Dieu. Et quand ces versets sont récités, cela fait augmenter leur foi. Pour dire que quand on veut faire augmenter sa foi, alors j'ai l'obligation d'être en permanence avec mon Seigneur. C'est à ce prix que ma foi va augmenter, chers frères et chères sœurs. Et alors, au verset suivant, ce sera qui ? Ce vrai croyant, c'est qui ? Alors Dieu nous dit Alors au verset 3, il va nous dire ceci, ce vrai croyant, c'est quoi ? C'est ceux qui accomplissent la salade et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons à très bien. Ici Dieu est venu avec la salade, la prière. Chers frères et chères sœurs, c'est l'identité du croyant, la prière. Et quand nous disons la prière, bien sûr, une prière qui respecte toutes les conditionnalités de la prière. Car il ne faut pas penser que la prière que c'est simplement des mouvements de montée, de descente et autre. Là, il y a des conditionnalités pour la validité d'une prière. C'est tout cet ensemble que le Seigneur donc appelle ici ceux qui accomplissent la salade. Et n'oublions pas d'ailleurs que la prière nous éloigne de la trupitude et du blâmable. Donc, voilà un des bienfaits de la prière. Et nous n'oublions pas d'ailleurs, le professeur Rassan nous dit bien que la barrière, sinon la limite, la frontière entre la croyance et la mécriance c'est bien quiconque abandonne la prière devient alors mécriant. C'est pour vous dire une fois de plus que la salade, c'est-à-dire la prière canonique, a une importance capitale dans la vie du croyant musulman et nous avons l'obligation de respecter les conditionnalités de la prière musulmane. Et qui dépense dans le sentier d'Allah. Ça c'est un autre aspect. C'est-à-dire l'adoration de Dieu par nos moyens matériels. En effet, nous connaissons le cas de la zakat que le musulmane doit donc donner chaque année aux nécessités, aux ayants de droit bien sûr de la zakat. Ou bien même d'autres actes surrogatoires liés bien sûr à la zakat ou bien aux moyens financiers. et ça c'est pour adorer notre Seigneur avec les moyens qu'il a mis à notre disposition. Donc, parlant encore des croyants, il dit c'est d'abord ceux qui accomplissent la prière. Ça veut dire que si vous n'accomplissez pas la prière, vous ne faites pas partie des croyants. Et ensuite, c'est qui ? C'est ceux-là qui dépensent dans nos sentiers d'Allah et de ce que nous leur avons attribué. Donc, pour être avec le Seigneur, premièrement, n'oublions pas qu'il faut s'acquitter correctement de ces prières. et ensuite de faire en sorte que ce que le Seigneur nous a octroyé comme moyen financier de pouvoir donner ça dans le sentier de Dieu également pour adorer notre Seigneur. Fidèles téléspectateurs, nous sommes au tafsi du Saint-Coran, l'effort humain pour comprendre la parole de Dieu. Ensuite, qu'est-ce que le Seigneur nous dit au verset ? Que ceux-là, ceux-là, c'est-à-dire ceux qui accomplissent leurs prières, ceux qui dépensent dans nos sentiers de Dieu, ceux-là sont en toute vérité les croyants. ceux qui prient comme nous l'avons déjà dit, en respectant toutes les conditionnalités de la prière et bien sûr ce que le Seigneur leur a donné comme moyen matériel et qu'ils dépensent aussi pour Dieu. Alors, c'est ceux-là que Dieu dit ceux-là sont en toute vérité les croyants. À eux, les décrets élevés. C'est ce que le Seigneur dit bien. Oui, en effet, le Seigneur nous dit bien ici que ceux-là qui non seulement obéissent aux messagers de Dieu, qui également font leurs prières et adorent le Seigneur par les moyens matériels qu'il leur a donnés, Dieu dit bien ceux-là sont en toute vérité les croyants. Et qu'est-ce qu'ils auront comme récompense ? À eux, des dégrés élevés auprès de leur Seigneur. Ça veut dire donc leur récompense, ils auront des dégrés, des récompenses auprès de leur Seigneur. Et c'est ce que Dieu appelle ici des dégrés élevés auprès de leur Seigneur. Ensuite, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. Et bénéficient également du pardon de Dieu. Et nous avons besoin du pardon du Seigneur car à chaque jour que Dieu fait, nous commettons beaucoup d'erreurs, nous commettons beaucoup de fautes. Et il nous a demandé, c'est pour cela d'ailleurs, qu'il nous a demandé de faire beaucoup de stéphare chaque jour que Dieu fait. Quand Mohamed nous dit dans une version qu'il fait le stéphare 60 fois par jour ou bien dans une autre version 100 fois par jour, c'est-à-dire combien de fois nous on doit demander pardon au Seigneur. Et c'est pour cela qu'on dit ainsi et bénéficierons cela d'un pardon de la part de leur Seigneur et ensuite une dotation généreuse. C'est-à-dire que Dieu le reconnaissera de façon généreuse. C'est pour dire une fois de plus que lorsque nous remplissons toutes ces conditionnalités, évidemment, nous bénéficions non seulement des décrets élevés, mais également nous bénéficions du pardon du Seigneur et enfin une dotation généreuse. c'est-à-dire il va nous pourvoir beaucoup de choses auxquelles nous ne pensions pas chers téléspectateurs. C'est-à-dire tout ça que le croyant a besoin de se référer à chaque fois à son Seigneur et à son messager et ensuite d'être, comme il l'a dit, ses vrais croyants dont le cœur frémisse lorsque on leur parle d'Allah et surtout quand les versets leur sont récités, cela ne fait qu'augmenter leur foi et ensuite ils plancent leur confiance en leur Seigneur. Et surtout, ils accomplissent la prière et comme nous l'avons déjà dit, n'est pas mesurément qu'ils ne comprennent plus pas. Dès lors que vous avez arrêté de prier, alors sachez que vous cessez d'être musulmans. Et ensuite, c'est le fait de dépenser de ce que Dieu nous a donné. Dans le Coran, évidemment, on revient, beaucoup de versets nous incitent à la dépense dans le statut de Dieu. C'est à la limite, c'est d'être reconnaissant envers le Seigneur. Car Dieu n'a pas donné à tout le monde. S'il vous a permis d'avoir quelque chose, c'est pouvoir donc vous être reconnaissant. car Dieu même dit bien « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Mais si vous êtes un grand, sachez que ma pénition est très dure. » Je vous dis, chers frères et chers sœurs, que le croyant indépensant dans le statut de Dieu, c'est un acte de reconnaissance en l'endroit du Seigneur. Et nous avons l'obligation de faire ceci à tout moment. Soit à travers la zakat, qui est une obligation d'ailleurs, ou bien par les actes surrogatoires en étant le plus pauvre. ça, c'est une manière pour le croyant d'être reconnaissant à l'endroit du Seigneur. Et ensuite, fidèles téléspectateurs, « Kama akhrajaka rabbuka min baytik bilhaq wa inna farika minal mu'minan lakarihoun » Alors, verset 5-10 dit, « De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure malgré la répulsion d'une partie des croyants. » En effet, là encore, c'est l'allusion à la bataille des Bades pour laquelle, donc, une partie des croyants avait manifesté une certaine répulsion. Mais, l'issue de la bataille va donner raison à tout le monde car c'est les musulmans qui sortiront vainqueurs de cette bataille. C'est pour dire, une fois de plus, que Dieu nous dit ici, « De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure. » Car n'oublions pas, les musulmans, à un moment donné, dans cette bataille de Bades, avaient le choix soit affronter la caravane ou bien affronter la bande armée qui est venue de la Mecque pour défendre cette caravane. Mais, pour beaucoup parmi les compagnons, ils préféraient affronter la caravane où il y avait beaucoup de marchandises et autres. Mais, Dieu a décidé que ce soit la bande armée qui les affronte. Et c'est pour ça, donc, Dieu dit, « De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure malgré la répulsion d'une partie de tes croyants. » pour dire que ils n'avaient pas le choix, à partir du moment, Dieu avait décidé qu'ils aillent à la rencontre ou à l'affrontement, donc, de la bande armée qui arrivait, donc, ils n'avaient plus le choix. Et c'est ainsi, donc, Dieu dit bien « De même, c'est au nom de la vérité, donc, c'est la vérité du Seigneur que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure. » Et ainsi, il va partir avec ses compagnons pour affronter les Mecouas, c'est-à-dire la bande armée. C'est cette bande-là qu'ils vont affronter. Et comme nous l'avons dit, oui, il y aura, bien sûr, des morts de tes côtés, mais il y aura beaucoup de morts parmi les Mecréens et on compte parmi le nombre de morts, près de 70 et parmi lesquels, bien sûr, Abu Jahil, qui était l'un des patrons de cette armée. Abu Jahil, donc, trouvera la mort au cours de cette bataille. Et c'est de ça qu'à la limite, le Seigneur parle ici en nous disant bien « De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d'une partie des croyants. » Parce qu'une partie, c'est-à-dire, il y a des compagnons qui s'étaient fixés comme objectif d'aller à la rencontre ou sinon d'intercepter la caravane. C'était leur décision, mais Dieu a décidé autrement. Au lieu d'aller à la rencontre de la caravane, ils devaient affronter la bande armée. Mais, bien sûr, la suite a donné raison car les musulmans sont sortis victorieux de cet affrontement et ils ont fait beaucoup de prisonniers et ils ont eu beaucoup de butins et ainsi de suite. C'est pour dire donc, quand le Seigneur décide, le musulman n'a pas à discuter. Voilà, d'une certaine manière, les premiers éléments de ce chapitre, à savoir, comme l'on dit, à l'enfer, le butin. Il s'agit surtout de le butin fait au cours de la bataille de Badre. La première guerre que les musulmans vont livrer aux mécréants. Et comme nous l'avons dit, en l'an de Delegie et Dieu merci, les musulmans sortiront vainqueurs de cette bataille et ainsi, cela va être un grand début pour la victoire prochaine de la communauté musulmane. En espérant, vous retrouvez pour la suite de ce chapitre. Nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada